Salut Youtube, comment vas-tu ? On poursuit notre aventure sur Final Fantasy XVI, nous sommes avec Clive, nous venons de libérer les prisonniers de la nef et nous étions arrivés au moment où on a vu une petite cinématique avec Benedicta qui allait torturer un petit peu un émissaire, et on suppose que c'est l'émissaire qui a invoqué le primordial qui a tué donc notre notre frère qui est Joshua, voilà c'est ça. Donc voilà donc là nous sommes au village là nous avons nous avons Sid qui est ici. Putain lui a mis un gros coup de coup d'épaule là mon gars. Donc là nous devions nous devons dormir donc nous avons Sid qui nous suit. Bon attendez, la caméra on va l'augmenter un petit peu quand même ça me saoule. Euh caméra. Trois c'est bien. C'est mieux, voilà. Quentin ! Bon, t'as des lits pour nous ? Non. Ce n'est pas un hôtel ici, je ne vous ai jamais promis de lit moi. Vous n'avez qu'à dormir par terre là où il y a de la place. Ce sera toujours mieux que de coucher dehors. Merci Quentin. La prochaine fois que tu passes chez nous je t'offrirai mon meilleur sol. Sinon pour le paiement, vous allez me rendre un petit service. C'est à dire ? En échange de mon accueil, je vous demanderai de démolir quelque chose. Les Valedois qui nous ont attaqué ont eu la mauvaise idée d'ériger une barricade sur le chemin qui nous relie à la grande route et ils ont oublié de l'enlever en partant. Faites-la disparaître d'ici demain soir. C'est compris. Ah bah, ça fait cher payé pour une nuit. Quentin est dur en affaires. T'es prêt à partir ? On y va ? C'est bon. Si nous partons maintenant, nous arriverons à Fort-Norvent au milieu de la nuit. Alors allons-y. D'accord, on y va. On prend par le sud ? Ok. Bien. Je connais un raccourci. Là tu rêves un peu. D'accord. Donc c'est parti. Donc là nous devons nous diriger vers Fort-Norvent qui est l'endroit qu'on capturé... Qui a été capturé par Benedicta et ses hommes. Et c'est là qu'a été emmené l'émissaire. Donc là nous devons nous diriger vers Fort-Norvent. Donc j'imagine qu'on doit passer par là. Mais attendez. Là cette zone. Ah bah de toute façon... Non même pas. Ah non donc on doit aller là. Mais cette zone là on l'a pas fouillée. Alors attendez. Molo. Molo Kyra. On a certainement des trucs à choper ici. N'est-ce pas les deux ploucs là ? Ah on peut pas parce que c'est bloqué. D'accord. Bah ça n'empêche que vous êtes quand même deux ploucs. Mais tu vas pas me dire qu'il n'y a pas de coffre. Rien du tout à prendre là. On fouille quand même parce qu'on doit fouiller mais... Oh non. Pas de coffre. Rien. Donc nous sommes là toujours accompagnés de Talgor et de Sid du coup. Qui sont nos compagnons. Et du coup est-ce qu'on va jouer d'autres personnages ? Parce que juste avant on avait joué euh... Quand on était dans le passé on avait joué euh... On avait joué Joshua. Mais là pour l'instant on a joué que Clyde hein. Clive. Clyde. Clive. Donc euh... On a joué que... Que lui hein. Donc je ne sais pas. Est-ce que... Ils vont forcément nous accompagner et puis on n'aura pas trop le choix. Euh... Temps de questions. Qui me reste actuellement sans réponse. Faut que je passe par là. Voilà. Ah par contre j'aimerais bien courir hein. Courir ça serait bien hein. Mais bon. Alors. Bon j'imagine. Lui il va nous... Il va nous emmerder. Non mais on peut lui parler. Oui. Et même la gueule des personnages sont bien foutus. Des soldats doivent patrouiller pour éviter toute mauvaise surprise. Même des personnages pas ouf tu vois. Alors restons vigilants. Aucun problème. Donc restons vigilants c'est-à-dire tuons tout ce qui se dresse devant nous hein. Ça j'ai compris hein. Hop. Voilà. C'est plus une moto ça ! C'est un avion qui vient de passer et ça me casse les couilles hein. Faites moins de bruit hein. Ok. Allez c'est parti. Ça c'est un ennemi ça. Oh allez. C'est parti. Facile. Ah ça y est. On sprint. Bah après s'ils arrivent à le prendre. Je pense qu'ils ont du coup un bon avant-poste. Ils ont une telle pression que même l'élite a peur des sanctions. Alors hors de question d'échouer. Oh. Il va pas falloir se faire capter. tout simplement. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ça suffit. OUCHUN. Shit. Ok mon gars Ouais on est là pour la faire chier un petit peu Donc là on a un semi open world Donc on devrait aller là Ouais enfin non c'est même pas un semi open world On a juste une zone un peu plus grande On est loin d'un semi open world Malheureusement Un coffre enfin Une météorite C'est pour avoir de meilleures armes plus tard Qu'est ce que c'est que ça là bas C'est rien du tout C'est en train de me dire que là Y'a que dalle Quelle arnaque C'est quand même bien de l'arnaque cette merde Insupportable les motos Bon bah écoutez Regarde Prime C'est fort Norvan Ça va pas être simple si tu veux mon avis Tout ce qui compte c'est de trouver l'émissaire Bon en vrai On sait pas hein Ça tombe ça va être fastoche Je les avais vu Je les avais vu Bah alors Oh ça me saoule Déjà se tabasser contre des orties Respecte tes motos Tu te planquais au moins Bah c'est vrai qu'on nous respecte pas beaucoup là On nous fait nous battre contre des orties Oh moi j'adorerais leur faire passer le goût du pain Mais je crains qu'on me doive faire preuve d'un peu plus de tact Les égouts du fort débouchent sous le pont En passant par là on pourrait entrer discrètement Cid Tu sais pourquoi je suis là Mais toi quel est ton but ? Pourquoi risquer ta vie Pour une poignée de paréas Beaucoup sont la propriété de l'état Et s'ils s'en rendent compte Ma tête finira sur un pieu Mais tout ça va bien au-delà de la vie de quelques émissaires et pourvoyeurs Ce que je veux C'est créer un lieu où nous serons tous traités dignement Comme des êtres humains Mais le monde n'est pas encore prêt à l'accepter Donc en attendant Je mets à profit mes pouvoirs pour montrer aux gens qu'il y a de l'espoir Sinon Tu connais bien cette Benedicta La meilleure et la pire rencontre de toute ma vie Ne la sous-estime pas Clive Si tu tiens à la vie je te déconseille d'affronter son primordial Garuda Gardienne du vent Ok En fait il manquait plus beaucoup On a coupé la dernière fois pour pas grand chose C'est pas grave La nef déchue Ah donc Attendez Ah non là c'est où est-ce qu'on est actuellement Ok d'accord j'ai rien dit Et donc là fort Norvent Donc là on pourrait revenir au coteau de l'or est belle Ou alors au repère Mais là ça ne nous servirait à rien Donc allons-y On est parti Et voyons voir ce qu'il se trouve là-bas Talan est perdu Les orques ont la main mise sur les territoires orientaux Mes hommes seront prêts dès demain midi C'est pas la peine Mais pour les mines alors Sans adamenti Les mines auraient fini par succomber au fléau noir Et puis Je t'ai déjà donné des ordres Oui mon roi Le mal s'étend un peu plus chaque jour sans que l'on puisse l'arrêter Notre monde se meurt sans les terres qu'il nourrissait Et par conséquent Ces habitants se réfugient près des cristomères Avides de leurs bienfaits Les guerres que nous menons pour contrôler ces bienfaits Nous ravagent de l'intérieur Et nous conduisent à notre destruction Je sais que vous faites le nécessaire Je rassemble les émissaires Afin de mettre un terme à ce conflit Et de fonder un nouveau monde Qui assurera notre avenir Redresser le cours de l'histoire C'est une mission pour moi Ce serait déjà fait sans la trahison de Sidolfus Encore lui J'ai comme l'impression qu'il te manque Mais Bien sûr que non Mon roi Je suis à vous Seulement à vous Je me rappelle le jour où tu es venue ici pour la première fois Ta petite main qui serrait la sienne Comme si ta vie en dépendait C'était il y a bien longtemps tout ça Oui Ta main est tout ce dont j'ai besoin Là Et à jamais Tôt ou tard Tous comprendront les enjeux réels Alors ils sauront qui oeuvre pour sauver ce pauvre monde de l'emprise des ténèbres Reste près de moi Mon destin est le tien Une de nos sentinelles n'est pas rentrée, commandant Aux ordres Postez nos hommes à l'intérieur, Gerulf Ils seraient ici, alors Dites-leur d'attirer Sid et son protégé dans la chapelle Je les y recevrai comme il se doit Tu ne m'as donc pas oublié C'est bon Qui sème le vent récolte la tempête Ok Mais ça c'est le pouvoir de machin du coup Et du coup Oui en fait Elle est frustrée Elle aime Enfin Elle a une danque contre Sid Parce que A mon avis Sid il lui a mis un râteau Ou un truc du genre Bon y'a rien Allez go Oh non on va pas se battre contre des chauves-souris Ou des souris Des souris géantes Parce que ça c'est bon Dans Dark Souls On y a droit Ouais bon bah ça ouais Par contre j'aime beaucoup ce jeu Graphiquement Il tient bien la route FF16 quoi Bonjour Y'a-t-il des clodos ? Ils sont tous vides Ah Ouais Ça aurait été un peu trop facile Ouais mais attendez Vides ça veut peut-être dire que Peut-être des choses non Non Bon tant pis Besoin d'aide ? Genre vous pouvez pas passer entre les trucs là Ah là c'est dur Oh merde il fallait rester appuyé Ah c'est trop bien les gâchettes là Ah enfin Oh c'est un plaisir ça d'avoir les gâchettes Non Mais non Oh putain Bon ok c'est parti Quoi ? Quoi ? Ok Bah là déjà en fait vous avez foutu la merde quoi Putain c'était si compliqué que ça de Y aller doucement Là dedans On voit l'extérieur Regardez même les lumières en fait elles sont stylées Je sais pas si ils mettent le RTX là dedans Parce que je sais que la play normalement est censée Est censée pouvoir l'avoir quoi mais Mais bon Ce n'est pas une bonne idée de passer par là Il faut trouver une autre entrée Ok C'est ça je veux bien mais C'est ça je veux bien mais Voilà Mais Mais Et si je sautais par là Et si je sautais par là Avec la force de phoenix tout ça C'est un ému ça Ah non Excuse nous le vieux Les valedois Ce que les valedois en ont laissé Bordel Y'en a partout Ils ont l'avantage de nous Merde Lui il va me fouler Voilà Ok Je vais regarder si je peux pas augmenter un peu la luminosité Luminosité de l'écran Voilà Comme ça Ouais ça m'a l'air mieux Bon là on a rien Nous on vient d'ici Ah mais attendez du coup Je peux revenir en arrière Parce que Ouais voilà Les objets là Je les ai pas vus Comment ça se fait qu'ils sont morts Ah non ça c'est Bah du coup ouais J'allais dire comment ça se fait qu'ils sont morts Les Les valedois Mais non C'est pas les valedois Et il y avait un passage ailleurs non Là bah ici Bon Je suis un peu Je me perds un petit peu là Bonjour Bonjour Je suis un peu Je la baisse pas ma garde Bah je la baisse pas ma garde Ok Et du coup je peux ouvrir là Et ça me met d'où ça Un coffre Oui Enfin notre coffre Et du coup ça me ramène là Ah putain c'est vrai C'est un mec comme ça Ok Merde Oh là Oh là Ouais C'est un mec comme ça Ouais A toi de jouer, mon grand ! J'ai pris cher en fait, j'ai pas fait gaffe à mes bébés. Une peau épaisse. Ok. Et ça nous ramène là ? Hein ? Attends, comment ça ? Là, là, on arrive de là-bas. Y'a un objet. Attends, on est pas passé ici. Oh, on y était pas ici. Oh ! J'étais perso, Lexi. Mais pas du tout. Bah si. Non, là. Quel bordel ! C'est un peu un labyrinthe, hein. Voilà ! On court. On court. Mais je cours, là ! Oh, une échelle. Ah non, pas du tout, c'est un mur. Oh, je suis fatigué ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Garde de l'ennemi. Certains ennemis se mettent en garde pour se protéger. Dans ce cas-là, les attaques frontales n'ont plus aucun effet. Alors, il était efficace de porter ses coups par derrière pour reprendre l'avantage. Comment je suis censé faire, du coup, pour passer par derrière ? Tire chargé ou l'arme ardente. D'accord. Tire chargé, j'ai pas, moi, ça. On est tiens ! Ah bah, faut croire qu'ils nous attendaient. Sans blague. Vas-y mon grand ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! Les dogos, là ! C'est fini ! C'est fini ! Qu'est-ce qu'il est ça ? Ah oui je peux juste faire un esquiff comme ça C'est bon ça Oh on a level up c'est bon du coup on a du soin ok Donc ça là c'est où est-ce qu'on doit aller mais avant je veux fouiller du coup Est-ce que nous on vient d'ici si je ne me trompe pas non on vient d'où Donc c'est qu'on vient Je ne sais même plus d'où est-ce qu'on est venu Ah non j'allais dire on vient de là mais pas du tout je ne sais plus d'où est-ce qu'on est venu Bon c'est pas grave tant pis Allez go Ah j'adore Oh c'est dur à appuyer C'est qui Gwiligore Oh Dippo épaisse Ok Donc là bien évidemment la chapelle donc là attention nous allons nous battre contre Benedicta Et puis Vraiment, elle en fait toujours trop. Je ne te savais pas si pieuse, dis-moi. Je ne suis pas désespérée au point de me prosterner devant une fausse déité. J'attendais ta venue. C'était pas la peine, tu sais. Tu dois en avoir des choses à me dire. Allez, venons-en au fait. Où sont les gens que tu as capturés à la nef ? Tu veux dire où est l'émissaire ? Valud requiert ses services jusqu'à nouvel ordre. Reviens. Allons, Sidolfus, j'ai besoin de toi. On pourrait créer un nouveau monde, toi et moi. Si seulement on travaillait ensemble. Tu as besoin de moi ? Ton roi a besoin de moi. Je voudrais bien d'un nouveau monde, mais pas du sien. Les rêves de Barnabas sont aussi tordus que ses promesses sont fausses. Et je refuse d'y prendre part. Sa Majesté t'a sauvé la vie et c'est là toute l'estime que tu lui portes. Tu n'as donc aucune loyauté ? Quoi ? Il veut servir de moi, comme il se sert de toi. Tu ne sais rien de moi, Sidolfus ! C'est vrai. Je ne sais plus du tout qui tu es, ni ce que tu veux. Mais je me rappelle que tu disais que tu ne voulais plus fuir. Que tu voulais être une femme comme les autres, être libre. Pour une fois, tu avais l'air sincère. Qu'est-ce qui te fait croire que tu dois renier qui tu es pour avoir ce que tu veux ? Renier quoi ? Je ne fais qu'utiliser mes atouts à mon avantage et tu oses me le reprocher ? Si tu ne fais rien de mal, pourquoi est-ce que tu t'apitoies toujours sur ton sort ? Quel beau discours, mon commandant ! J'avais tort d'espérer que tu aurais changé. La seule personne dont j'ai pitié, c'est toi ! J'en ai assez entendu ! Si tu oses t'interposer entre mon roi et son objectif, alors tu ne me laisses pas le choix. Qu'est-ce qui te gagne une une ? Je suis très bon. Je suis très bon et就是說, Wilhelm. Recule, Clive. Allez, viens ! Sous-titrage ST' 501 Bordel ! Trois contre un, c'est ça ? Vite ! Hey ! Oh putain ! C'était incroyable cette cinématique ! On jauge, on jauge ! Ouah ! Il y a des phases... Il y a des phases à la FF14 de JRPG ! Ah j'ai esquivé là ! Oh là ! Oh là ! Qu'est-ce que c'est ? R1 ! Carré ! On a largement le temps ! Vas-y Talgore, fais un truc ! C'est parti mon kiki ! Allez ! Oh merde, je l'ai pas vu ! J'étais occupé un gars ! Regardez le sol ! On vole ! Sous-titrage ST' 501 J'ai quand même marquer… J'ai95 mi-a-m low distance dangere ??? C'est parti mon fluids... Mr.jen ! Qu'est-ce que ? Attention Qu'est-ce que c'est que ça Wow Oula oula Un en moins Elle n'a pas l'air contente d'accord Allez Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que c'est Ok Oula Ok Attentez ! Vas-y mon grand ! C'est mort ! Ça m'aide ! Soigne-moi ! Aide-moi ! Dommage ! Bien tenté ! Allez, allez ! C'est fini ! Trop stylé le combat ! Oeil de la tempête ! Croix animale, cendre enchantée. Un étrange orbe cristallin chargé d'énergie de vent. Bien qu'elle ait l'apparence du jade, cette pierre brille d'un éclat si changeant qu'on pourrait croire qu'un ouragan est enfermé à l'intérieur. Cyd, est-ce que tu vas bien ? J'ai l'air d'aller bien. Benedicta va emmener l'émissaire et se barrer, si c'est pas déjà fait. Vas-y, il faut que tu les rattrapes. Et n'oublie pas, elle a des ailes et pas toi. Et toi alors ? Je vais juste me refaire une beauté. D'accord. D'accord. Ok, c'est parti ! Par contre on a plus beaucoup de vie hein. On fouille quand même hein, on s'en branle. C'est quand qu'on prend un niveau ? Etat. Oh là on est loin. 160 points. C'est chaud. On a pas de carte. Là bas y'a de la lume. J'ai vu hein, y'avait une porte hein. C'est quoi ça ? Attendez. Certains ennemis peuvent utiliser un sort de soin pour régénérer les autres points de vie de... Oui. Ok. C'est quoi ça ? Ah merde non, c'était des giles. Bah mais là y'a plein d'autres endroits qu'on a pas faits. Genre là bas, voilà. Typiquement là je peux pas y'aller. Nan nan mais attendez on revient, on revient. Parce qu'il y'avait complètement à gauche aussi hein. Nan mais écoutez, je suis désolé mais moi je ne veux absolument rien louper. On profite un maximum. On prendra le temps qu'il faut hein, le temps que ça prendra. Mais voilà parce que regardez déjà là, tout ça. Nan là c'est de là qu'on vient. On vient d'ici non. Mais là par exemple. Bah voilà, juste ça. Y'a rien d'autre ? Non. Bah voilà, ça valait le coup en fait de revenir sur nos pas. On a eu un coffre. Ah. Pot épaisse. Cofre. Ardeur de phénix, ondes. C'est quoi ça ? C'est d'ailleurs dans notre équipement. Non. 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 Ah voilà. Un anneau au motif efflorescent, accessoire de soutien fait utiliser automatiquement une potion. Ou super potion de l'inventaire lorsque les points de vie de Clive descendent sous un certain seuil. En commençant par les popos. Et du coup, ça c'est ce qu'on a, merde, c'est à côté. Ondes incendiaires. Augmente les dégâts de la compétence de phénix, ondes incendiaires. Ah ah. Parce qu'on a ça, augmente la défense. Du coup, et ça c'est quoi ? Phénix de cyclone écarlate. Ah bon, j'aime bien cyclone écarlate en vrai. Ok, bah voilà. Et du coup, ça valait bien le coup. Il nous reste toujours un endroit qu'on n'a pas pu aller voir là, dans l'escalier. Alors est-ce qu'on... J'ai pas l'impression qu'on ait loupé quoi que ce soit. Celui-là, ça nous fait continuer, mais donc ça se... Certainement d'en haut. Donc là, il faut descendre. Il faut se dépêcher d'évacuer, y compris ? C'est terminado. Ah, et là, on a les escaliers. Hop, une popo. Qu'on utilise instantanément. Et là, c'est par là. Bon, c'est bon, on progresse quand même. Ah ouais. Alors, on va y aller. Là, non. Là, on n'a plus rien. Donc, c'est par là. Messieurs, bonjour ! C'est pas suffisant, tué-le. Ça suffit. Tappe, ton aînée ! Adieu ! Qu'est-ce qu'il y a, le chien ? On vient de là. Ouais, donc, ouais. Parce que, je sais pas, je me suis dit peut-être qu'il montre le chemin ou un truc du genre, mais pas du tout. Ok. Oh non, pas lui ! Je vais affraîcher ta vie ! Soigne-moi ! Je suis pas dedans. Ça m'aide. Allez, me branche. Ouch ! Ah, vas-y, Talgor ! Talgor ! Pas de quartier ! Ouais ! Ouais, pas de quartier ! Ah, vas-y, après ! Tay-hein ! Tente-toi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah, vas-y... Ah ! Oula, je ne vois rien en fait. Ok. Wow il m'a mis cher. Moi je veux bien mais ... Oula, c'est compliqué hein. Oh merde je me suis trompé de touche. En vrai prendre un petit level là ça serait bien. Heureusement qu'on a une super propos mais un level ça serait mieux quand même. Attendez, j'ai pas vu un truc là. Ok. On a par là et par là en fait. Attendez, il a bois mais il est où ? Ah ok. 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 Toi en revanche, c'est la deuxième fois que tu l'emportes sur mes sœurs. Les hommes de ta trempe ne sont pas légion. Pourquoi gâcher ton talent avec Sid et sa bande ? J'ai bien envie de t'adopter. Allez viens, tu devrais rejoindre le camp des gagnants. Vous savez très bien ce que je veux. Livrez-moi à l'émissaire et je disparaîtrai. Comment oses-tu me donner des ordres ? Tu avais pourtant l'air d'un bon petit chien. Tu sais, le maître n'obéit pas aux aboiements de sa meute, c'est l'inverse. Il est grand temps que je te le fasse comprendre. Il faut vraiment tout expliquer, le marqué. Les bêtes n'ont aucun droit. Elles obéissent ! Je vais t'abattre, puisque je ne peux pas te dresser. Allez c'est parti ! Je vais dedans, génial. Ok. Je vais dedans, merde. Oh non. Non. Ok. Oh la musique ! Oula ! Maintenant ! Attention ! Où est-il ? Je veux une réponse. Je vais te le faire payer. Ah ! Ok. Je veux un fou! Neendas-tu me. Ne-tures. Un fou ! Trop ça ! Saleté de chien ! Talgur ! Pleure tant que tu veux. Il n'y a plus personne pour te sauver. Oh 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 ! Donc là on a plus Talgur. Oh. Ok. 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 Voilà. Deuxièm. Encore. Ok, waouh, la musique ! Oh j'ai été dedans, haha je vais mourir ! On m'a chiqué, enfin j'y retourne dedans en plus. Merde. Chaud ! Chaud chaud ! Oui réessayez, bien évidemment ! Ah, pas mal quand même ! Est-ce qu'on reprend en P2 ? Oui, on est en P2. Oh la, oula, oula ! Comment ça ? Aïe. 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 Waouh, 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 waouh ! Mais nan, mais il esquive pas ! Voilà ! Aïe. Ok ! Tu vas rejoindre toi, Clebs. Je vais vous enterrer ensemble ! Aïe. Ok ! Eh, c'est quand même assez stylé. Faut le dire. Ne me touche pas ! Comment ça je te touche pas ? Je fais qu'est-ce que je veux. Je vais te dresser ! Comment ça ? Je vais t'apprendre ! Je vais te faire souffrir ! Je vais te faire souffrir ! Aïe ! Vous êtes sûr, madame ? Tu es à moi ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Je te dégoutes ! Comment ça ? Aïe ! Et je peux pas l'esquiver ça, ça me saoule hein. Aïe ! C'est quoi ça ? Aïe ! C'est un truc là ! Ok ! Ok mon gars ! Allez ! Qu'est-ce tu vas faire ces 18 là ? Oh, ho, ho ! Oh, ho, ho ! Oh, ho, ho ! Merde ! C'est parti ! Oh 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 ! Est-ce que ça on verrait pas un peu trop de steak là ? Allez moi ! Je vais vous tuer, l'un comme l'autre ! C'est à mourir comme un sien ! Non ! Vas-y, t'es là ! Oh케로 ! Oh ! Non, je l'ai encore repris, non ? Non, je l'ai encore repris. Non, je l'ai encore repris, non, je l'ai encore repris, non, je l'ai encore repris. Une règle dragonique et météorite. Pourquoi n'es-tu pas mort ? Je n'ai plus envie de discuter. Vous feriez mieux de me dire où il est. Qui ? Qui es-tu ? Clive ? Clive ! C'est pas vrai. Clive ! J'en ai assez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Rends-la-moi ! Rends-la-moi ! Rends-la-moi ! Commandant ! Où elle est ? Où est Garuda ? Qu'est-ce que tu m'as fait ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Regardez-moi, commandant. Il faut vous ressaisir ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ces pouvoirs, tu... Tu les as absorbés ? Comment tu as fait ? Bon sang. J'espère que les pourvoyeurs ont pu fuir. Clive, ça sent le roussi, comme on dit. On a intérêt à décamper vite fait. Si c'est ton émissaire qui a mis le feu, et je parie que c'est lui, il est déjà loin. Mais merde ! Qu'est-ce que c'est ? Je les ai distraits conformément à vos ordres. Les villageois en ont profité pour fuir. Faisons d'eux-mêmes. Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah tiens. Le soleil s'est levé. Si tu veux mon avis, des soldats impériaux mal réveillés vont pas tarder à nous tomber dessus. Allez. J'ai pas envie de leur expliquer pourquoi ils ont raté le petit déjeuner, ni pourquoi le fort brûle. Compris. A bout de souffle. Eh hey ! Putain, c'était dingue. Un sacré beau combat. Et puis putain, on peut absorber les pouvoirs. Garuda, Clive vient d'absorber les pouvoirs de Garuda et d'obtenir de nouvelles compétences et un nouveau talent. Les détails des compétences et des talents peuvent être consultés dans l'onglet compétences du menu principal. Le talent de Garuda, étreinte de Garuda, permet de saisir des ennemis éloignés avec des griffes. Il est ainsi possible de ramener vers soi les ennemis légers ou de faire chuter ceux qui sont lourds. Euh... Attends. Ceux plus lourds qui sont en état de relâchement. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire état de relâchement. Ah, c'est euh... Qu'on fait vaciller avec la barre de posture, j'imagine. Ok. Changer de primordial, euh... Il est possible de les activer en appuyant sur L2. D'accord, on peut switcher entre deux primordiaux. Comme ça. Après avoir utilisé une compétence de primordial, celle-ci devient inutilisable pendant un laps de temps. Le temps de recharge est représenté par la jauge sur l'icône de Oui. Les cercles colorés à droite des icônes indiquent la disponibilité de toutes les compétences des primordiaux. D'accord. Ah oui, ok. Je comprends. Ok. Moi non plus je pensais pas. Moi non plus mais... Je me sens différent. Comme si... Ok, mais là YouTube on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à partager, commenter, liker et t'abonner. Tu peux aussi rejoindre Twitch, Discord, Twitter et Instagram en description. Tu as aussi le petit lien instant gaming pour te procurer tes jeux au meilleur prix. N'hésite pas. Par exemple, te procurer ce magnifique jeu, ça me fera plaisir. Voilà. Allez moi je te fais des gros bisous puis je te dis à la prochaine. Ciao. Au revoir. 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 Au revoir.